Tu peux même pas lui faire un câlin, ta main il est grand. Non, il a un peu grand. Émerons les arbres. Ce sont nos amis. Nous sommes Rovain Mathieu et nous nous espatrions au Bélis. Voici notre projet. Bienvenue dans Jungle Lodge. Sous-titrage ST' 501 Bon alors on va couper cet arbre qui gêne. C'est un arbre mort. Il est décapité en haut à 5-6 mètres de haut pour un précédent ouragan. Sauf que les lianes l'ont envahi, ce qui arrive souvent ici. Et le problème c'est que c'est pas comme chez nous. Quand on veut faire tomber un arbre dans une direction, chez nous on peut très facilement y arriver. Ici c'est très compliqué parce que quand on le coupe, les lianes le retiennent par en haut. Et c'est vraiment très costaud les lianes. Il est coupé mais il ne tombe pas. Il reste pendu. Sous-titrage ST' 501 Il est coupé à la souche. Il n'est plus du tout retenu mais il n'est pas tombé. Oh mais il est tombé. Tout ça on peut croire que c'est les branches de l'arbre. Ce n'est pas du tout des branches, c'est des lianes. Ça s'en mêle, ça graine sur les arbres, ça s'en mêle au sommet des arbres vu que ça veut aller ficher la lumière. Et ça finit par étouffer l'arbre et le faire trouver. Sous-titrage ST' 501 Bon, une journée de fini. Ah, il y avait une saloperie d'araignée sur le micro. Une bonne journée de fini. Donc on a fait aujourd'hui le restaurant. Je ne vous ai pas montré depuis la réception. Je vais vous montrer parce que ça a bien fini. On a fini de brûler, on a nettoyé un petit peu les alentours. Donc en fait, on a tout fini. Alors le tas de bois là, en fait, pour le moment on le laisse comme ça. Mais avant de partir, on va bien l'entasser. parce que tout ce bois va nous servir pour la construction. Sous-titrage ST' 501 On ne se rend pas compte de la taille des feuilles de palmiers quand elles sont dans l'arbre. Mais quand on en a coupé une... 9 mètres. Elles sont énormes. Je n'arrive pas à la lever. Elle fait peut-être 50 kilos. C'est ce qui sert traditionnellement pour faire les pas-l'apas. Les toits en feuilles de palmiers. Aujourd'hui, on a vu les toucans sur le terrain. Donc j'en ai vu au moins trois. Il y en a un qui a volé justement devant la caméra. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien. On verra bien. En tout cas, il y en a un que j'ai réussi à prendre en photo. On le voit à travers le feuillage. C'est compliqué. Mais bon. En tout cas, ils sont vraiment très curieux. Parce qu'il m'a regardé pendant très longtemps. Et il s'est envolé au moins dix minutes après. Sous-titrage Société Radio-Canada Robin va couper ces trois arbres parce qu'ils ont complètement envahi de l'hyane et morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Technologies et Société Radio-Canada Merci ! C'est tous les animaux victimes de braconnage ou qui ont été blessés qui sont récupérés pour être soignés et ceux qui peuvent être relâchés sont relâchés de la nature et ceux qui sont trop abîmés finissent leur vie ici. Allez, vas-y Harry Roselmac, c'est bon ! Le Touka Karen est reconnaissable par son bec multicolore mais aussi son bec en forme de banane. Son bec mesure un tiers de son corps, ce qui est vraiment très gros. Il est même reconnaissable en plein vol grâce à son... ça fait trop bec ! Tu peux même pas lui faire un câlin, tellement il est grand ! Non, il est un peu grand ! Ils méront les arbres, ce sont nos amis ! Donc là on est devant la volière du vautourpap, c'est l'un des quatre vautours de Belize, c'est aussi le plus grand et le plus beau. Il est pas très courant, on a vu que... Donc voilà deux spécialités du pays, donc là en premier c'est la quesadillas. Comme vous voyez ça ressemble un petit peu à une pizza, c'est une sorte de galette. Et ils mettent donc du poulet et du fromage dedans. Et là on a le burrito. Donc là c'est aussi au poulet, donc burrito, il n'y a pas besoin de le présenter, on en trouve aussi en France. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501